Générique Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une personnalité de la relation franco-africaine, Jean-Paul Vanhove qui est président pour Paris de Artisans du Monde et qui est également l'organisateur d'une conférence qui vient d'avoir lieu la semaine dernière intitulée Commerce équitable et dialogue interculturel avec l'Afrique. Cette conférence a eu lieu à Paris. Alors quels sont les enseignements que vous tirez de cette conférence et quel était le principal sujet ? C'est donc le commerce équitable qui est censé assurer un meilleur revenu aux producteurs africains. Alors au départ, le commerce équitable, c'est un geste de solidarité pour augmenter le revenu mais surtout pousser les acteurs du Sud plutôt que d'utiliser l'argent qu'on leur envoie dans la consommation dans l'immédiat, mais plutôt d'investir pour qu'à la limite ils puissent passer des subventions un jour ou l'autre. C'est ça le but au départ du commerce équitable. Il y a 46 ans, ça a été fondé il y a 46 ans. Depuis, après, c'est devenu un instrument du mieux utile, par exemple pour les gens qui s'intéressent au développement durable parce que le commerce, c'est quand même un moment de l'économie qui pilote un peu l'économie, c'est à ce moment-là. Et donc à travers le commerce, on peut agir sur l'ensemble de la société, des ressources, l'ensemble de la société, à la fois culturelle mais aussi le bien-être matériel de la vie de tous les jours. Donc c'est devenu, dans la plupart des objectifs, la majorité des objectifs du développement durable et coupé en certains nombres d'objectifs, les deux tiers au moins à peu près, le commerce équitable est un outil pour justement atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est ce qu'étaient les idées, vous voyez, l'évolution au départ, juste un geste de solidarité, un peu plus intelligent que d'envoyer de l'argent, mais c'est aussi venu un outil d'organisation, de changer les règles du commerce, de penser les choses autrement. Et puis ce que j'essaie là en ce moment, c'est dire quelque part, pour revenir à la méthode utilisée par Delors pour la construction du marché, il y avait des négociations d'État à État et ça n'avançait pas. Et Delors a inventé ce qu'on appelle la nouvelle approche, qui disait par un effet de cliquet que les entreprises poussent les choses dans les normalisations. Et le marché unique s'est créé comme ça avec ce qu'on met à appeler la nouvelle approche. Moi, je pense de la même façon, c'est que les citoyens du Nord et du Sud, au lieu que ce soit des citoyens du Nord qui aident, des gens du Sud, on peut travailler ensemble pour faire le virage que tout le monde sait qu'il est nécessaire, ce virage dans les premières générations, parce qu'on manque de ressources, il y a un certain nombre de problèmes qui sont à notre horizon. Il faut vraiment changer de braquet et ça, ça ne peut être le fait que des citoyens qui créent l'opinion en fait. Après, le commerce s'adapte. Une fois qu'il y a des exemples, on voit que ça marche. Le commerce équitable, d'ailleurs, fonctionne beaucoup par l'exemple. On vend nous des produits artéans du monde, on n'est pas les meilleurs. Il y a des entreprises qui font ça maintenant. Mais nous, on s'en sert comme démonstration. Voyez, ça marche. Vous pouvez acheter des produits, ça aide tel paysan. – Donnez quelques exemples. – Par exemple, un truc classique, j'ai parlé du chocolat parce qu'il y a une évolution. Très longtemps, sur le cacao que vous mangez, ça ne se produit pas en France. Enfin, les fèves de cacao, on ne peut pas en faire en France. Donc, historiquement, le café et le cacao, c'était les fèves qu'on apportait. Et au lieu d'acheter les fèves au prix du marché, on passe à la durabilité, on a un rapport de long terme avec les paysans de façon à ce qu'ils améliorent la qualité de leur production. Puis nous, on se débrouille pour les vendre au Nord. Mais depuis peu, par exemple, il y a une nouvelle marque. – Je vais oublier un peu le nom. – Mais où le chocolat est produit en Afrique ? Vous savez, il y a beaucoup d'Africains qui ne connaissent pas le goût de la tablette de chocolat. Des gens qui produisent des fèves de cacao. – Mais nous avons diffusé ici, même à Télésud, un reportage sur la fabrication locale du chocolat au Cameroun. – Alors, c'est moi qui m'étais occupé de cette affaire-là. J'avais fait un film, ce n'est pas moi qui l'avais fait, mais on l'avait diffusé, je sais qu'on avait été en contact. – Alors attendez, dans cette conférence que vous avez organisée, vous avez parlé notamment de l'amélioration des relations interculturelles en disant que ces relations interculturelles de qualité, entre le Nord et le Sud, produisent un commerce réellement équitable. Alors, qu'entendez-vous par relations interculturelles ? – Alors, quand actuellement, on achète, mais le producteur du Sud est dans une logique un peu dépendante. Et c'est comme ça, c'est le rapport d'effort, ce n'est pas la volonté des acteurs, mais c'est comme ça. Et donc, quelque part, l'idée, moi, ce que j'ai fait à Artisan du Monde Paris, délibérément, j'ai essayé, les nouveaux bénévoles, les nouveaux adhérents, soient plutôt, au minimum, d'origine africaine, de façon à ce que, quelque part, on se comprenne un peu mieux, parce que l'économie, les changements qui se font dans l'économie ne peuvent partir que d'un sentiment profond de gens. Il faut sortir du schéma, qu'on se mérise, etc., etc. Et, quelque part, il faut que les gens se comprennent bien pour pouvoir avancer. Je prends un exemple récent qui n'a rien à voir avec le commerce réellement. Il y a eu la réaction de l'OMC, là. Alors, on dit que la Chine ne veut pas abonder le charbon. OK. Bon. On critique la Chine. Bon, c'est une bonne guerre, on a un problème de compétition. Mais, quelque part, on n'a pas non plus proposé aux Chinois de dire vous arrêtez le charbon, mais nous, on arrête l'exploitation du pétrole à tel endroit dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans cette histoire de cette relation. On est rentré dans un rapport d'État et d'État, vous voyez. Alors que les gens, les gens, vous savez, ceux qui vont, comment dire, il y a un grand proverbe qui dit, vous savez, la guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui mangent ensemble. C'est un proverbe connu. Les gens, ils ne sont pas dans cette logique-là. Ils savent très bien que ça va leur tomber dessus. Et donc, ils sont capables de faire des efforts, à condition de se connaître. La grande affaire du commerce, c'est la confiance. Pourquoi les peuples ont été plus commerçants que les autres ? Parce que la parole donnée était sacrée. On savait, voilà, je sais que ça se passe comme ça. Mais ça, ça ne peut être qu'entre gens. Parce que les institutions ne peuvent pas faire ces choses-là. Elles sont dans une logique toujours de plan caché. C'est logique. Les stratégies d'entreprise, on ne les met pas sur la table. Parce que quelque part, celui, le principe de l'économie, il est très efficace, l'économie libérale. Parce que dans un monde infini, il permet d'extension rapide. Sauf qu'on n'est plus dans un monde infini. Sauf que celui qui maintenant, tout le monde s'attend, je pense qu'actuellement, tous les grands dirigeants le savent, tout ça. Ils vont vers un mur. L'ennui, c'est que s'il y en a un qui commence à s'arrêter un peu, parce qu'on va vers le mur, c'est l'autre qui le bouffe son marché. Et donc, il ne sacrifie pour rien. Les citoyens, eux, sont dans une autre démarche. Ils sont aussi consommateurs. Donc, ils peuvent éventuellement faire ces efforts, à condition de se connaître, de se faire confiance. – Alors, comment, ça fait donc très longtemps que vous vous occupez d'artisan du monde, 45 ans, c'est ça ? Ça a été fondé par… – Oui, c'est depuis 20 ans. – Oui, qui a été fondé il y a 45 ans, c'est par l'abbé Pierre. – Alors, l'abbé Pierre était un des… – On parle de l'abbé Pierre parce que c'est la personne la plus connue, mais c'est une petite bande de copains, j'imagine. Enfin, l'abbé Pierre était peut-être plus âgé que les gens qui l'ont fait, parce que ça se passait aux 20 rues Rochechoir. Tous les gens du commerce équitable connaissent les 20 rues Rochechoir, parce que quand ça a commencé, c'était là qu'arrivaient les produits. Mais vous savez, de façon un peu bizarre, des gens qui se touchaient là parce qu'ils étaient au Baglade, dans la chéderère, mais une espèce de bouillonnement d'idées à l'époque qui était à cette origine de ça. Et puis, petit à petit, ça s'est devenu des institutions. Et on a fait des choses carrées, industrielles. Et puis surtout, c'est qu'il y a eu d'autres opérateurs en France qui sont là, qui ne sont pas des militants, qui sont des vrais commerçants, qui sont plus efficaces, ils font des choses. Et le commerce équitable actuellement, c'est 1,3 milliard pour le commerce équitable international, mais 1,7 milliard si on prend même ce qui est franco-français. Donc c'est devenu quand même une grosse machine, à l'échelle du commerce, mais quelque part, c'est un effet d'entraînement sur tout le reste de l'économie quand même. On voit bien, les AMAP, le truc, par exemple, les commerces de proximité. Beaucoup de militants du commerce équitable étaient sur ces logiques-là et ils l'ont adapté à la France. Donc c'était un laboratoire d'idées, le commerce équitable. – Et alors justement, à propos d'idées, à propos de la traduction des idées concrètement, vous parlez de ces relations interculturelles. Comment ont-elles évolué au fil des années entre l'Afrique et la France ou l'Europe ? – Alors, malheureusement, les militants du départ, qui étaient en lien direct, ont été substitués par des logiques commerciales. Si bien que le militant qui vous vend la table de chocolat, en général, il ne connaît pas le producteur lui-même. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ce travail de faire avec la diaspora pour renouer ces contacts, ces contacts humains qui sont quand même à la base. S'il n'y a pas ces contacts humains, il n'y a pas création. On rentre dans des logiques commerciales et puis les lois du marché sont ce que vous connaissez, j'imagine, et inéluctablement, on garde le slogan, mais les pratiques évoluent. Ce n'est pas un concept désincarné quand ça devient des grosses machines. Non, on connaît les gens et quelque part, dans cette affaire-là, on va finir par créer les nouveaux modèles. On va s'intéresser, on fait du commerce, mais par contre, on va peut-être penser à la technologie. Il est important pour les entreprises actuellement. Dans une conférence, j'ai rencontré un entrepreneur de travaux publics. Il expliquait tous ces trucs et astuces de dialogue, il passait du temps. Mais quelque part, il obtenait un bien meilleur rendement que s'il appliquait strictement les méthodes occidentales. Chacun a des méthodes. Une culture ou une société, c'est un ensemble de règles que les gens se sont données et qui est un équilibre en soi, comme la nature. Il y a un écosystème qui existe, qui est organisé et qui est stable. Et chaque écosystème qui n'a pas trop de relations entre eux, c'est créer un écosystème différent de pensée. Le but, ce n'est pas d'arriver à une société avec une seule méthode. Ce que le système occidentale fait en ce moment, on a tous la même méthode, les grandes surfaces et quelque part, personne n'est vraiment content du système parce qu'un système unique, c'est un peu comme la biodiversité, ça finit par s'effondrer, c'est fragile. Il faut la diversité des approches et c'est le truc culturel. Non seulement ça permet de travailler ensemble, mais ça permettra de faire cohabiter des systèmes qui ont leur solidité ensemble et donc d'une stabilité quelque part. Parce qu'en fonction des crises, des événements, on passe de l'un à l'autre facilement. – Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de l'agroforesterie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? – Alors le concept, moi, j'ai une vision un peu philosophique de l'agroforesterie. – Alors qu'est-ce que c'est que la coforesterie ? – Alors la coforesterie, c'est dire, voilà, je fais des champs, c'est un retour un peu en arrière à l'agriculture d'avant, on dirait. Avant, on avait un paysan, il avait des haies, il avait des arbres, il les cultivait. Bon, même des sociétés africaines faisaient ça de façon rationnelle, ils appliquaient, je crois qu'ils appelaient ça d'agriculture alternée. En fait, le but maintenant, c'est de reconstituer localement un ensemble où des arbres et de la culture cohabitent. Au départ, c'était eux, chacun pour soi. Non, ce n'est pas si simple ça. C'est à partir du moment où vous êtes bien, vous êtes en sécurité, vous pouvez aller plus facilement vers les autres, vous pouvez plus collaborer, plutôt que de se combattre. – Et comment ces idées sont-elles accueillies en Afrique ? – Alors, moi, je ne connais que des militants. Il y en a qui sont sceptiques parce que quelque part, le commerce équitable est né au Nord. Donc, ceci dit, de plus en plus, il y en a qui y pensent. Parce que ça ne peut pas se développer si on est toujours dans des zones de subordination. Donc, quelque part, il y a un certain nombre d'Africains qui comprennent qu'à un moment donné, il faut penser le problème autrement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils ont un peu assez d'être… Le mouvement colonialiste, c'est difficile. Bon, je ne veux pas polémiquer sur ce sujet-là. Mais des fois, on ne comprend pas, mais colonisation, c'est arrêté. Non, on n'est pas assez arrêté que ça. Si on consomme 80% des ressources et qu'on laisse les 20% ou 80%, c'est quelque part, il se passe des mouvements. Et donc, on est dans un mouvement de sortie de tout ça. Et il y a des gens que ça gêne parce que culturellement, beaucoup d'Africains sont attachés à la langue française. Et donc, ça les gêne. Ils sont à la fois obligés de rejeter la France et en même temps, au niveau d'eux-mêmes, c'est une perte de capital aussi. Donc, quelque part, si on trouvait des solutions de partenariat, on parle dans les discours de partenariat. Mais le partenariat, ça peut se faire dans des grands mouvements. Par exemple, récemment, le président Macron a augmenté le budget de l'AFD pour que cette partie d'argent soit fléchée vers les diasporas. C'est dans cet élit. Mais je crois qu'il faut que ça soit bien utilisé que les gens aient expérimenté localement, en tant qu'être humain. Après, ça se diffuse. Après, ça peut se développer. Mais il faut d'abord expérimenter sur le plan humain. Les expériences historiques, ou de façon théorique, on a imposé un modèle. La femme est chèque. Donc, vous voyez les connaissances que je peux avoir de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est qui partaient d'une bonne attention au départ. Ça n'a pas été simple, la réussite. On ne peut pas dire que c'était une catastrophe qu'on le raconte ici. Mais ça n'a pas été aussi une réussite comme ils pouvaient le croire au départ. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé qu'on pouvait généroser la chose sans que le citoyen se l'approprie au départ. Et donc, ce commerce équitable, c'est une pratique de citoyen à citoyen qui n'a l'air de rien, mais qui sert en fait de laboratoire d'idées pour que petit à petit, on le fasse. Le bio, ça a été comme ça. Le bio, c'était des petits trucs au départ. Sauf que maintenant, tous les magasins, les grands magasins ont des trucs bio. Et la machine a une augmentation de 30% par an, c'est énorme. Bien sûr, ça va plus vite que ce qu'il y a des producteurs, mais ça va se stabiliser. Le bio, ce n'est pas pour votre santé, c'est la santé de la terre en fait. Votre santé, ça ne va pas beaucoup vous changer. Par contre, la santé de la terre, les labes phréatiques et tout ce qui est autour, c'est des problèmes à long terme qu'on évite grâce à l'histoire du bio. Un jour ou l'autre, ça tiendra à la norme. Mais ça a été expérimenté au départ, avec un bon sentiment, avec des gens humains. Est-ce que les grands groupes commencent à s'intéresser au commerce équitable ? – Bien sûr, déjà. Alors, l'artisan du monde a refusé que ces produits aillent dans la grande distribution. J'étais militant quand les choses se sont discutées. Moi, je trouvais que quelqu'un qui achète une tablette de chocolat, même dans un truc, il commence à penser autrement. Il pense que le monde existe. C'est déjà une première approche. Vous savez, le citoyen français, il ne sait pas que le monde existe. Autant le système médiatique est bien précis, démocratiquement fait, etc., au niveau des affaires françaises. Dès qu'il s'agit de l'Afrique en particulier, les intérêts divers font que c'est complexe et on ne les comprend pas. Donc, ils le font. Moi, j'ai vu, au 25 ans de Max Avelard, il y avait le groupe, je crois que c'est Carrefour, qui a montré ce qu'il a fait. Alors, quelle est la part de marketing ? Quelle est la part de réalité ? Il y a un mélange de tout ça. Voilà. Mais il a dit comme une chose intéressante. Il dit, moi, je peux faire quelque chose. Mais si j'avance d'un millimètre, moi, je perds des parts de marché vis-à-vis des concurrents. Donc, je veux bien faire une petite expérience, mais il faut que l'institution, elle légifère derrière tous les appareils économiques qui sont pour liberté de marché. Certains ont bien compris qu'il faut, pour qu'un marché existe et qu'il soit stable, il faut un régulateur. Personne, enfin, beaucoup de gens, alors je ne parle pas des multinationales qui, elles, sont sortis. Mais tous les autres qui sont sur un marché ne trouvent pas forcément l'idée du marché, avec ses régulations, nécessaire. Ce qu'ils veulent, c'est que la concurrence soit correcte. Donc, s'il y a un ensemble de citoyens, s'il y a une opinion publique, tout le monde sera content. Tout le monde attend, d'ailleurs, que l'opinion publique change. Mais en fait, le commerce équitable, c'est quand même une notion, maintenant, qui est connue de tout le monde, enfin, de tous les Français, et ils savent de quoi il s'agit. Donc, il vous reste quelques secondes pour conclure. Le commerce équitable et le dialogue interculturel avec l'Afrique, c'est une chose qui progresse. – Oui, je pense que c'est presque le plus important. Parce qu'en France, c'est bien parti, les AMAP, tout ça, c'est parti. Sauf que, quelque part, ce n'est pas là où ça sert le plus. Le monde tel qu'il est actuellement, c'est la concurrence des États. Et une concurrence, il n'y a pas de règles. On a bien essayé à la sortie de la guerre, l'ONU, l'OIT, etc. On n'a pas fait. Donc, il faut vraiment maintenant, et d'urgence, il faut qu'il y ait un dialogue entre les gens. Et le commerce équitable, c'est un outil pour ce dialogue. C'est un outil qui sort un peu de la culture, voilà, la langue française, etc. Non, c'est la vie de tous les jours. Comment on peut discuter ? Il faut donner des liens, il faut permettre à ce que des citoyens, de part et d'autre, aient des liens, de façon à ce qu'on passe du Nord qui aide le Sud, ou des gens du Nord de Bonnotte qui aide le Sud. On a un monde, on est de toute façon obligé d'avoir des virages importants. Autant le faire entre nous en discutant, en expérimentant, mais il faut le faire ensemble. C'est des citoyens du monde qui changent, qui changent le monde plutôt que des citoyens les plus évolués qui vont changer les autres. – Merci beaucoup, Jean-Paul Vanoff, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes président d'Artisan du Monde, Paris. Et vous avez également organisé, la semaine dernière, la conférence « Débat commerce équitable et dialogue interculturel avec l'Afrique ». Merci beaucoup et à bientôt. Merci d'avoir suivi cette émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada